chers amis bonjour nous sommes le mardi 25 avril 2023 il est 9 heures quelques news de l'arménie de l'altzach et il ya d'aspoir arménien hier 24 avril le monde entier toutes les communautés arméniennes dans le monde entier du liban en argentine en australie aux états unis au canada en russie en france en arménie bien sûr et à stepan en kert en alzach le monde a commémoré le 108e anniversaire du génocide des arméniens de 1915 réalisé exécuté par le gouvernement jeune turc et qui a coûté la vie à pratiquement deux millions de personnes des arméniens des civils arméniens voilà donc le monde se souvient les arméniens se souviennent les amis des arméniens sont également là pour se souvenir donc hier le gouvernement arménien nicole pachignon ensuite le catholico de l'église arménienne en fait tout le monde s'est rendu au mémorial du génocide derrière les vannes beaucoup de diplomates était à constater également le l'ambassadeur de donc de russie en arménie qui a dit que le voilà que le peuple le coeur du peuple russe saigne et donc voilà de cette douleur qui est partagée une manifestation s'il faut quand même le signaler des des à diar belkir les kurdes de diar belkir qui ont honoré la mémoire de daniel valujan et à travers daniel valujan on aurait bien sûr la mémoire du génocide des arméniens également à istanbul donc donc une manifestation une petite manifestation en fait qui était organisée en turquie alors que c'était interdit a été interdite par le par le préfet d' istanbul malgré cela la gauche verte donc le parti gauche verte a manifesté il était quelques dizaines mais c'était suffisant pour attirer l'attention donc sur le génocide arménien de 1915 et et hassan gemma le petit fils de journaliste donc qui s'était rendu en arménie au mémorial et qui avait reconnu le génocide le petit-fils justement à saint gemma et le petit-fils de gemma pacha l'un des trois jeunes turcs exécuteurs du génocide arménien donc voilà il a fait un discours il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il se souvient des paroles de randing il était proche de cette cause et que le génocide bien sûr il faut il faut reconnaître la douleur de mon bien-aimé randing m'a amené ici voilà donc comme un beau discours de jugement de cet intellectuel turc qui contre vents et marées quand même défendent et défendent la reconnaissance du génocide des arméniens ils sont plusieurs comme cengiz angattar aussi donc en turquie aujourd'hui à défendre la reconnaissance l'idée de la reconnaissance du génocide des arméniens voilà mes amis et puis à paris manifestation à paris 4000 personnes devant la statue du comidas donc hier avec gérard darmanin le premier le ministre de l'intérieur donc voilà et puis un autre ministre de ministère a été déléguée et puis des personnalités donc importante également bien sûr aussi à lyon marseille partout partout les arméniens ont manifesté à valence il ya eu aussi donc au parc chouvet donc la cérémonie républicaine en présence de la vice préfète la préfète n'étant pas là on sait pas pourquoi mais en tout cas la préfète aurait dû honorer quand même le 108e anniversaire du génocide la journée nationale du génocide arménien qui est décrété par la république elle aurait dû être présente elle n'était pas là mais en tout cas donc il ya eu quand même donc les débois de gerbe dont celle du c24 le comité du 24 avril au nom de la communauté arménienne que j'ai eu l'honneur donc de déposer avec khosrof iliozer membre du bureau voilà et puis après donc surtout nos rassemblements donc qui osque au chan de mars avec des discours donc de la jeunesse arménienne et puis de la fra très très beau discours et puis marche marche donc de à travers la ville où il y avait à peu près 1200 personnes qui ont défilé à travers la ville par contre de façon silencieuse donc voilà il n'y avait pas trop trop de cette année il n'y a pas de de cette la jeunesse à préférer comment dirais-je avec des drapeaux défilés normalement en fait voilà et rassemblement devant le mémorial du génocide des arméniens donc oeuvre de toros place jean manouk stephanian ou au total au total en fait il y avait entre 1400 et 1500 personnes c'était quand même c'est très très important ce nombre là est pratiquement le double de l'an dernier avec des discours aussi bien sûr donc les discours qui ont suivi le batveri donc à gokoujikyan ensuite ensuite donc ben au nom de la communauté arménienne kris nadal donc le sénateur le sénateur de la drôme après donc le nom j'ai oublié le nom mais le sénateur de la drôme est connu il fait partie du groupe d'amitié france arménie je vais vous le donner en détail si vous voulez donc c'est quand même important ce que ces personnes viennent et prennent prennent part justement apporte leur soutien aux arméniens voilà donc sénateur c'était bernard buis après donc la présidente du conseil départemental la drôme marie pierre mouton ensuite ensuite nicolas d'aragon maire de valence en plus donc vice-président de la région auvergne rhône alpes et puis après donc qui a fait un très très beau discours à nicolas d'aragon connaît l'arménie il y a été de nombreuses fois connaît la cause arménienne connaît le droit des arméniens justement il a toujours défendu voilà et puis sa ville est jumelée avec ytchevan et valence réalise réellement des deux un vrai un vrai un vrai travail donc auprès de en arménique tout simplement voilà et puis dépôt de gerbe donc prière et puis puis voilà donc la cérémonie s'est terminée à valence en tout cas beaucoup beaucoup de monde et puis c'est pas le monde les gens sont encore là le souvenir 108 ans après les personnes sont là encore à à se mémorer puis surtout à revendiquer pour la tsar pour l'arménie qui aujourd'hui le génocide se poursuit comme on l'a dit donc lors de la la conférence d'arménia vendredi dernier aujourd'hui c'est pas un second génocide c'est la suite du génocide qui se poursuit la preuve c'est que l'azervédiant a bloqué le corridor de la tchine l'azervédiant veut installer un poste de contrôle en chemin à l'entrée du corridor de la tchine à la place des russes voilà ils vont être seuls à contrôler l'entrée sur le territoire de l'azark s'ils ouvrent le corridor de la tchine sont les soldats azériques qui vont contrôler aux gardes frontières qui vont contrôler donc ça veut dire qu'en fait ils vont tout filtrer et ça va être très compliqué moscou a condamné l'éviction parce que les soldats russes ont été ont été donc mis d'or en fait tout simplement la france l'a condamné l'europe l'a condamné les états unis ont condamné tout le monde l'a condamné mais à lièves soutenu par erdogan qui à quelques jours de ses élections sa réélection ou surtout on pense sa non réélection à quelques jours cela l'azervédiant met le met toute sa force et n'écoute personne forte de sa comment dirais-je de son pétrole et son gaz et forte aussi du soutien de dictateur erdogan voilà à lièves fait le maximum avant avant les quelques jours éventuellement qui reste à erdogan pour être à la tête de la turquie l'azervédiant qui a donc en plus installé qui va installer un poste de contrôle azéri sur le pont de akkari donc après le pont de akkari sur l'entrée l'entrée du corridor de la chine voilà donc c'est très compliqué on est dans une situation très très tendue très difficile voilà mes amis écoutez donc il y a eu aussi bien sûr quelques quelques infos donc hier l'actualité a tourné donc je vais vous en donner quelques unes si vous voulez bien mais c'est vrai que cette mobilisation cette année était la plus importante peut-être parce que l'hatsar est placé dans un blocus de plus de 100 pratiquement 130 jours plus de plus de 8 décembre le 12 décembre et les arméniens savent qu'effectivement il faut défendre il faut défendre donc l'europe le conseil de l'europe a rendu hommage à la mémoire des victimes du génocide des arméniens de 1915 par une minute de silence demandé par les députés européens de l'arménie en fait voilà donc debout donc il ya une minute de silence c'est c'est ce qu'il fallait voilà alors en ce jour nous pleurons avec le peuple arménien affirme l'ambassadeur de russie en arménie hier à 10 et en l'agraperte voilà donc le blocus toujours pareil donc la russie juge inacceptable le changement de l'azerbaïdjan du mode de fonctionnement du corridor de la chine qui ont l'azerbaïdjan qui commanderait la signature du 9 novembre 2020 donc après la guerre de 44 jours en alçar fait tout le contraire de ce qu'elle a signé donc voilà donc des respectables les russes commencent à réagir mais jusqu'à quel point ils réagiront parce qu'on sait que poutine a des intérêts gaziers la russie a des intérêts gaziers pétroliers avec l'azerbaïdjan au quitte à comment dirais-je brader les arméniens de l'alçar les arméniens d'alçar qui ont fait une marche donc le 23 avril à stephanakert ils étaient plusieurs centaines à organiser donc une marche au flambeau et sont toujours là ils sont toujours là les arméniens de l'alçar debout debout à défendre leurs intérêts leurs droits et puis leur volonté de vivre en tant qu'arménien sur leur terre d'origine la terre de l'alçar voilà mes amis j'ai fait le tour de l'actualité il ya eu quelques autres deux trois informations donc que je vous donnerai peut-être plus tard donc surtout demain mes amis voilà pour vous dire mes amis toujours pareil on lutte le peuple arménien a lutté depuis 8000 ans qu'il existe il a toujours lutté pour sa survie il a été ça a été une grande nation notamment à l'époque de l'empire de tigran de grand pratiquement trois millions de kilomètres carrés six fois la france tout le commandant le proche orient et puis le cocasse était arménien ça a duré donc c'était premier siècle avant jésus-christ après on a eu des hauts et des bas mais nous sommes toujours là des milliers d'années après en tant qu'arménien on vous parle en tant qu'arménien le peuple existe il est là il a il a la volonté farouche de vivre de vivre et puis même de se développer pas que de vivre d'aller encore de l'avant pour l'arménie pour notre langue pour notre culture pour notre région pour toutes les valeurs convaincule des valeurs occidentales tente et d'orient nous sommes là nous sommes un peuple qui apportons beaucoup à l'humanité à l'inauguration du rajkar à priva le premier rajkar donc de du chef lieu de lardèche michel valla notre ami donc le maire de lardèche qui est très très donc lié aux arméniens très proche a affirmé cette force des arméniens cette richesse des arméniens cette chaleur des arméniens qui est si particulière qu'on aime bien vous allez me dire vous êtes arménien bien sûr mais c'est les non arméniens aiment autant les arméniens que les arméniens voilà et ça c'est une bonne chose je pense que c'est un peuple vraiment chaleureux qu'on soutient qu'on est fier et qu'il faut il faut aussi montrer l'exemple il faut agir il faut agir tous les jours tous les jours voilà voilà mes amis pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous à demain